Musique Azeroth n'est qu'un petit monde au sein d'un vaste univers. C'est un royaume peuplé de magie, puissante et d'être redoutable. Ces forces ont influencé le cosmos ainsi qu'Azeroth, ce qui a provoqué le mouvement des étoiles et façonné la destinée d'innombrables mondes et civilisations. Au commencement, il y avait la lumière et le vide. La lumière était affranchie de la limite du temps et de l'espace. Elle emplissait l'existence de mers prismatiques, des grands courants prismatiques la composant. Était une symphonie de joie et d'espoir. Cet océan de lumière était en changement perpétuel. Il laissait dans son sillage, quand son énergie s'affaiblissait, des poches de néant glaçant. Le pouvoir du vide a vu le jour grâce à cela, une force sombre, vampirique, qui dévore toute énergie. Il s'étendit rapidement et se heurta à la lumière, ce qui finit par déclencher une série d'explosions qui rompirent le tissu de la création et ainsi permettant l'apparition de nouveaux royaumes. L'univers physique était né. D'innombrables mondes primordiaux se créèrent grâce à cette bataille incessante, dont la ténèbre de l'au-delà où se trouve Azeroth, qui était à ce moment-là un malestrum bouillant de feu et de magie. Par la suite, les énergies instables formèrent, elles, une dimension astrale nommée, le néant distordu. Un jour, la lumière et le vide traversèrent ce nouveau royaume, causant un grand chaos. Des éclats de lumière allumèrent une étincelle de vie dans la matière. De là, émergerent des créatures d'une extraordinaire et d'une terrible diversité. Parmi elles, il y avait des esprits élémentaires. Le feu, l'eau, la terre et l'air. Elles régnaient dans la tourmente des premiers âges de la création. Par la même occasion, les Naharû naquirent grâce à des nuages de lumière. Ces êtres sont doués d'un pouvoir et d'un potentiel bien conséquent. Ces créatures sont des êtres bienveillants et leur énergie est sacrée et sentie. Dans le monde sourant à eux, ils virent un royaume avec des possibilités infinies. Avec leur lumière sacrée, ils répandirent l'espoir et encouragèrent la vie, où qu'elle se trouve. Les titans naquirent par la même occasion. Leur esprit se formèrent dans un noyau de fusion d'un petit nombre de monde. Ils restèrent endormis pendant très longtemps. Et leur énergie céleste imprégnèrent leur corps céleste. Après de nombreuses années, les titans s'éveillèrent. Et leurs yeux brillent comme des étoiles quand ils observèrent le cosmos les entouvant. Et furent fascinés par ce qu'ils voyaient. Alors que les Nahru étaient désireux de sauvegarder la vie, les titans, eux, préféraient explorer les recoins les plus éloignés de la ténèbre de l'au-delà, à la recherche de leurs semblables. Ce voyage altéra le cours de la création et permit de façonner le destin de toute chose. Le premier titan à s'éveiller s'appelait Amantol. Quand il ouvrit les yeux, il était seul. Mais son cœur lui disait qu'il avait d'autres semblables qui existaient. Il entreprit donc d'explorer les mondes de la ténèbre de l'au-delà, afin de les retrouver. Sa quête fut ardue, mais il réussit. Les tyrans de leur sommeil, ses nouveaux congénères le rejoignent dans sa quête. Par la suite, le panthéon fut créé. Les titans sont des êtres bienveillants par nature et sont liés à l'ordre et à la stabilité. Le panthéon était composé de sept titans. Amantol, le haut-père du panthéon. Sargeras, le défendeur du panthéon. Agramar, lieutenant du grand Sargeras. Éonard, la lieuse de vie. Cascoroth, le façonneur et le forgeur de monde. Norganon, le gardien du savoir et des magies célestes. Golganet, le seigneur du ciel et des océans rugissants. Leur quête continua pour retrouver d'autres titans dans les mondes de cet univers. Les élémentaires déchaînés qu'ils avaient rencontrés furent pacifiés. Ils commencèrent à remanier le monde en créant des montagnes, des océans et des cieux tumultués. Par la suite, ils se mèrent une mirade de forme de vie sur le nouveau monde. En agissant comme ceux-ci, ils espéraient réveiller l'âme du titan habitant cet univers. Et l'aider à atteindre par la même occasion sa maturité. La plupart des mondes visités se révélaient inertes. Le panthéon fit le serment de protéger ces mondes, même ceux qui ne contenaient pas de congénères. Ils créèrent ainsi des formes de vie primitives pour maintenir l'intégrité de leur monde. Pour pouvoir surveiller ou purger leur monde, ils implantèrent des machines colossales à la surface des planètes. Les titans firent appel à une autre race, celle des constellaires, pour observer ces mondes. Et si cela s'avérait nécessaire, éradiquer la vie dans le monde concerné, pour réinitialiser le processus évolutionnaire. Les titans ne trouvaient plus d'âme de titans dans la ténèbre de l'au-delà. Mais savaient qu'il y avait d'autres univers. Ils n'avaient fait qu'effleurer une parcelle de la création. Sans que les titans le sachent, d'autres forces malignes étaient à l'œuvre dans le confin reculé de la ténèbre de l'au-delà. Les esprits ténébreux vivants au cœur du vide cherchaient à distordre la réalité pour créer un royaume de tourments éternels. Les seigneurs du vide avaient observé le Panthéon et leur voyage effectué entre les mondes. Ils voulurent corrompre un des titans façonneur de monde afin d'en faire un instrument et pouvoir l'utiliser à leur volonté. Pour arriver à leur fin, ils se manifestèrent dans le monde physique, en profitant pour pervertir les habitants innocents de la création. Les titans se montrèrent imperméables à leur méfait. Alors, les seigneurs du vide changèrent de tactique, en décidant d'attaquer un titan vulnérable qui n'était pas encore éveillé. Pour cela, ils envoyèrent des créatures ténébreuses à la recherche de celui-ci, dans l'espoir qu'elles le trouvent. Les créatures ténébreuses envahirent donc le monde physique de la ténèbre de l'au-delà, en contaminant donc les mondes mortels qu'ils touchaient. Plus tard, ces êtres seront connus sous le nom des dieux très anciens. Enzot, Cétune, Yogg-Saro, Ishaar. Les titans n'avaient aucune connaissance des seigneurs divines et des dieux très anciens. Leur attention était accaparée par une autre menace. Les démons, qui sont des créatures féroces, nées du néant distordu. Ces démons avaient une haine et une malveillance incommensurable. Leur unique désir était de détruire toute vie dans l'univers. Les démons sont des êtres qui ont été créés lors du choc de la lumière et du vide. Certains démons apprirent la magie d'en gros. Ce sont des êtres assoiffés de sang. Ils réussirent à se frayer un chemin dans l'univers physique, terrorisant les civilisations mortelles et apportant ruines et désespoirs. Les démons ont plusieurs formes. Les molossas de tête, arpentant les étendues du néant distordu, telles des bêtes affalées. Les abysseaux et infernus, créés par les démons puissants et intelligents. Les seigneurs de l'effroi, démons puissants et importants. Ils sont rusés et manipulateurs, et maîtrisent la magie de l'eau. Ils infiltraient des civilisations mortelles, sement agitation et guerre. Ils en profitaient donc pour corrompre les âmes innocentes en de nouvelles races de démons. Les seigneurs des abîmes, eux, sont plus directs. Ils brutalisaient et torturaient les mortels. Ils réduisaient en esclavage les démons mineurs, s'en servant comme arme lors des raids contre les civilisations mortelles de la ténèbre de l'autel. Les titans dépêchèrent par la suite leur plus puissant guerrier pour mettre fin à ses horreurs, le noble Sargeras. Sargeras jura qu'il n'aurait pas de repos tant qu'il n'aurait pas purgé l'univers de cette influence démoniaque. Sargeras était un être fort et courageux, des qualités utiles pour la chasse aux démons. Il se rendit dans des mondes assigés, luttant pour protéger les habitants et éradiquer la vermine. Les démons avaient réduit des civilisations entières en fumée, déformant par la même occasion les habitants en créatures haineuses et corrompues. Sargeras fut accablé par un sentiment d'impuissance, surpris par la cruauté de ses monstres. Le titan était fort et n'eut aucun mal à les battre, remportant victoire sur victoire, mais il découvrit une forme d'énergie bizarre, l'énergie du vide, et décida d'enquêter sur ses pouvoirs ténébreux et d'en trouver l'origine. Il découvrit que la corruption s'étendait à travers tout le cosmos. Les seigneurs du vide étaient bien plus puissants que les démons, ce qui troublait profondément Sargeras. Il continuait tout de même sa guerre contre les démons. Le panthéon, lui, continuait à faire bourgeonner de nouveaux mondes tout en cherchant d'autres titans. Sargeras contemplait souvent ce nouveau monde créé, pur et sans influence démoniaque. Il aimait la vie, ce qui lui donnait la force et la volonté de se battre contre les seigneurs du vide. Au fil du temps, les démons continuaient leur ascension en redoublant de l'effort. Sargeras remarqua qu'il avait déjà combattu certains démons par le passé, et compris qu'une fois battu dans le monde physique, il retournait dans le néant distendu pour finalement renaître dans un nouveau corps. L'unique manière de les tuer était de les éradiquer dans le néant distendu ou dans les zones saturées d'énergie corrompues. Un autre titan vint en aide à Sargeras. Il s'agissait d'Agramar, qui fut entraîné par celui-ci pour le combat contre les démons. Agramar avait appris très vite. Sargeras l'admirait et le nomma lieutenant guerrier du titan. Les deux titans luttèrent de nombreux millénaires, épaule contre épaule, face aux attaques incessantes des démons. Agramar bataillait désormais seul, ce qui donna du temps à Sargeras pour étudier de plus près le néant distendu, afin de trouver un moyen de contenir les démons. Il apprit à manipuler et à façonner certaines énergies du néant distendu, qu'il mit à profit pour forger une prison au sein du néant, connu sous le nom de Marden. Rien ne pouvait s'échapper de cette dimension. Les démons retenus dans celle-ci seraient contenus et y croupiraient à jamais. Pendant qu'Agramar et Sargeras continuaient leur quête, la prison se gorgeait de démons et de leur magie gangrenée et destructrice. Celle-ci, ne pouvant en continuer plus, se déchira séparant le voile du néant et de l'univers physique. La prison apparut alors dans la ténèbre de l'au-delà, sous forme d'étoiles verdâtres et brûlantes. La paix était bientôt acquise dans le cosmos. Il y avait toujours des attaques démoniaques, mais elles étaient plus rares. Les mondes purent prospérer et la vie puisse épanouir dans toute sa complexité. Par la suite, Agramar et Sargeras se séparèrent pour pouvoir protéger le plus de monde possible, faisant appel l'un à l'autre qu'en cas de besoin urgent. Dans sa quête, Sargeras découvrit avec horreur les plans des seigneurs du vide. Il fut attiré dans un coin reculé de la ténèbre de l'au-delà. Un monde noir, desséché, baigné de froides énergies du vide. Sargeras trouva alors les dieux très anciens. Des êtres énormes qui gangrenaient la surface du monde. Ils étaient implantés dans ce monde et l'avaient enseveli sous un linceul d'énergie du vide. Empli de terreur, Sargeras comprit qu'il s'agissait d'un monde où un de ses congénères allait naître. Une nouvelle amende. Le rêve de ce nouveau venu n'était pas joyeux. C'était des cauchemars sombres et horrifiants. Un conclave de seigneurs de l'effroi avait aussi découvert ce monde sombre et froid et avait décidé de se joindre aux dieux très anciens pour avoir accès au pouvoir ténèbre. Sargeras captura alors les seigneurs de l'effroi et les interrogea sans pitié. Les démons lui révélèrent ce qu'ils avaient appris sur les dieux très anciens et sur l'intention des seigneurs du vide. Si les pouvoirs du vide parvenaient à corrompre l'âme du titan naissant, celui-ci deviendrait une créature de noirceur inexprimable dont aucun pouvoir de la création, même le panthéon, pourrait arrêter. Le titan malfaisant consombrait tout, que ce soit énergie ou matière, tout appartiendrait au seigneur du vide. Sargeras eut très peur pour la première fois de son existence. Il ne s'attendait pas à ce que les seigneurs du vide aient suivi la même quête que ses compagnons titans, trouver une âme monde. Son cœur s'affola, une rage et une douleur intense embrasèrent l'âme de Sargeras. Il élimina les seigneurs de l'effroi d'un coup unique et décida de détruire ce monde, perverti même si un de ses compagnons s'y trouvait. Son cœur saigna de chagrin, mais il devait agir. De son épée, il fendit le monde en dos. L'explosion tua le titan naissant et consuma les dieux très anciens. De retour au panthéon, Sargeras rassembla les titans et relata ce qui s'était passé. Les membres du panthéon furent stupéfiés par ces nouveautés, mais encore plus choqués par l'acte de Sargeras, jugé impulsif. Tous ensemble, ils auraient pu purger le titan naissant. Sargeras essaya de se justifier en mettant en avant son point de vue, mais comprit que c'était peine perdue. Il n'avait pas vu ce qu'il avait vu, donc il ne pouvait pas comprendre l'urgence de cette mesure drastique. Les autres titans, à part Agramar, n'avaient jamais croisé d'être aussi malfaisants au pouvoir corrupteur. Sargeras avait peur que les seigneurs du vide aient corrompu d'autres semblables et qu'ils soient trop tels. Une dispute éclata sur le meilleur moyen d'affronter cette menace. Sargeras fit part aux autres de sa peur. Il voulait réagir et soumit une idée, brûler toute la création pour éradiquer cette menace. Il préférait un univers sans vie qu'un univers conquis par le vide. La vie ayant déjà pris racine dans le cosmos, elle reviendrait sûrement. Cette idée horrifia les autres titans. Eonard rappela à Sargeras leur promesse. Protéger toute chose vivante. Aucune situation ne devait justifier un acte aussi direct. Agramar lui-même ne voulait pas soutenir l'idée de Sargeras. D'autres moyens pouvaient être utilisés pour contrer cette menace. Et Agramar demanda à son mentor d'abandonner cette folle idée. Sargeras fut si furieux et submergé par le désespoir qu'il se sentit trahi. Il quitta donc le Panthéon et se chargerait lui-même d'éradiquer la corruption des seigneurs de vie. Ce fut la dernière fois que les titans du Panthéon le virent comme l'un des leurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501